Pourquoi voit-on plus d'étoiles filantes en été ? Les étoiles filantes, on peut en voir parfois, et si on a de la chance, toute l'année. Mais tous les étés, entre mi-juillet et mi-août, elles se multiplient. Pour le grand public, l'Association française d'astronomie choisit d'ailleurs un week-end pour mieux les observer. C'est la nuit des étoiles. Mais pourquoi cette période est-elle plus riche en étoiles filantes ? Qu'est-ce qu'il se passe tout là-haut, dans l'espace ? Eh bien, chaque année, entre mi-juillet et mi-août, notre planète, la Terre, traverse un champ de débris. Ces objets célestes proviennent d'une comète, la comète Swift-Tuttle, du nom de ses découvreurs. C'était il y a plus de 150 ans. La Terre ne la croise que tous les 133 ans, mais elle rencontre ses débris chaque année. Ces débris, ils sont de toute taille. Des rochers, des cailloux, voire de la poussière. Ils ont un nom, on les appelle les perséides. Ou encore, les larmes de Saint-Laurent. À quel moment ces rochers, ces cailloux, deviennent-ils des étoiles filantes ? Eh bien, quand ils pénètrent notre atmosphère. Ils arrivent à une vitesse de 210 000 km heure. À cette allure, ils se consument à une température de 2000 degrés. C'est là qu'ils produisent des traînées lumineuses très brillantes, ce qu'on appelle des étoiles filantes, ou des météores. D'ordinaire, entre juillet et août, les météores peuvent être nombreux, jusqu'à 110 visibles par heure, soit environ 2 par minute. Pour les voir, pas besoin de télescope, ni de jumelles. Un maximum d'obscurité, un ciel dégagé, un transat, et vos yeux suffiront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501